... Auprès de deux mois après sa nomination, enfin le gouvernement Samalou Kondé est connu avec un effectif réduit. Cette nouvelle équipe est composée majoritairement de nouvelles figures. Jean-Michel Samalou Kondé indique que son gouvernement compte accroître les recettes fiscales pour avoir le moyen de sorte politique, il a dit lors de sa conférence de presse ténue après la sortie du gouvernement. Manifestation anti-Monusco entamée la semaine dernière au Nord Kivu, le gouverneur suspend à partir de ce lundi toutes les marches pour éviter le pire. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Après un long suspense, le gouvernement Samalou Kondé a été dévoilé ce lundi par le porte-parole du président de la République, Kasson Gomuema, avec un effectif réduit. Cette nouvelle équipe est composée majoritairement des nouvelles figures avec une participation de la femme, de la jeunesse et de la représentation nationale. Il est enfin publié le tout premier gouvernement de l'Union sacrée sous la conduite du Premier ministre Samalou Kondé. Un gouvernement dit des Warriors qui compte en son sein 47 membres, qui représentent toutes les plateformes de l'Union sacrée de la nation. Avec une haussature traditionnelle, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 27 ministres, 1 ministre délégué et 7 vice-ministres. 6 ministres maintiennent leur poste, à savoir Pius Mwabilou à l'urbanisme et habitat, Julien Paloukou à l'industrie, Molendousa Kombi à faire foncière, Kibasa Maliba, poste et télécommunication, Jean-Lucien Boussa, commerce extérieur, et José Pandé, kabangu, recherche scientifique. Un gouvernement renouvelé à 80%, dont une moyenne d'âge 47 et 27% des femmes. Ces membres du tout premier gouvernement, Made in Inno sacrée, devraient étoffer les programmes de gouvernance, car les défis sont majeurs. Les attentes sont innombrables. Tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Il suffit de parcourir les discours du chef de l'État du 6 décembre 2020 pour s'en convaincre. L'accès à l'eau potable, l'énergie électrique, le soin de santé adéquat, un enseignement des qualités, la sécurité et la paix, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Pendant cette session de mars à l'Assemblée nationale, l'équipe Samaloukonde devrait solliciter l'investiture avant de procéder à la remise et reprise. Le temps de s'installer et de dresser l'état des lieux. Et ce gouvernement ne sera effectivement opérationnel, probablement, en cours du mois de mai. Le premier ministre Samaloukonde a déclaré que c'est un gouvernement des combats. Plus de temps à perdre, il faut se mettre au travail, car seul le président Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo sera comptable devant le souverain primaire lors des prochaines échéances électorales en 2023. Juste après la sortie du gouvernement, le premier ministre a tenu une conférence de presse. Jean-Michel Samaloukonde a exprimé ses attentes vis-à-vis, notamment des femmes nommées les appelant à être à la hauteur des fonctions auxquelles elles sont assignées. Le premier ministre a également révélé que son gouvernement compte accroître les recettes fiscales pour avoir le moyen de sa politique. On l'écoute. Sur les forces qui participent au gouvernement de l'Union sacrée de la nation, je pense que si jamais vous vous referez aux différentes invitations que nous avons faites, lorsque nous avons commencé les consultations en vue d'informations de ce gouvernement, vous aurez déjà une idée des forces qui composent ce gouvernement. Mais je peux citer, en allant en termes de forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, à titre illustratif, le groupe Ensemble, qui est présidé par l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe, et qui contient en son sein cinq sous-groupements, dans l'INCAL, l'AR et les trois autres. Ensuite, nous avons l'AFDC, qui a été conduite par l'honorable Bati-Lukwebo, Modeste. Nous avons ensuite reçu l'UDPS, et par la suite, nous avons reçu le MLC, l'UNC, je peux citer d'autres, je pense, d'autres regroupements qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale, notamment le groupe AAA, qui a été amené par l'honorable Pius, le groupe AABC, l'honorable Pius, et tant d'autres, vraiment à la liste des non-exhaustifs. Votre question, peut-être, mérite qu'on puisse donner plus de précision au niveau des cases qui se trouvent à côté des membres du gouvernement qui ont été nommés. Comme ça, on pourra revoir non seulement de quelles forces politiques elles proviennent, et ça permettra, par la suite, d'établir les différences, l'équilibre qui ont été faits au niveau de ces forces politiques qui participent finalement au gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Cette personne a été tuée et 22 autres blessés dans une agitation qui a opposé dimanche soir. Et ce lundi, quelques jeunes qui manifestaient pour le retour de la paix à Béni, les départs de la Monusco de la province du Nord-Kivu. Après la rente dans quelques structures sanitaires où sont prises en charge le blessé, le gouverneur Carlin Zazu Kassivita a annoncé la suspension a daté de ce jour de toutes les marches sur l'ensemble de la province. Le but de faire un état des lieux sur ce qui s'est réellement passé au quartier Majengo à Goma et bouené dans le territoire de Niragongo que le gouverneur du Nord-Kivu s'est rendu d'abord à l'hôpital provincial du Nord-Kivu où quelques blessés des agitations de dimanche soir et lundi pour demander la paix à Béni et le départ de la Monusco pour suivre les soins. Ensuite, l'autorité provinciale s'est rendue à l'hôpital Sebbe Kandosho pour les mêmes motifs. Ces agitations ont fait beaucoup de dégâts précise Carlin Zazu Kassivita. Au stade actuel, nous venons de faire la ronde des grands hôpitaux au niveau de la ville de Goma. Il y a à cet hôpital 17 blessés et un dessin à l'hôpital général. Il y a 5 blessés et 2 dessins. À l'hôpital de la Cepceya Virunga, il y a 4 corps. Donc, à ce stade, nous voudrions encore une fois attirer l'attention de la population du Nord-Kivu, surtout les organisateurs des manifestations. qu'on ne reste plus pacifiques. Il y a eu des hommes en armes, que ce soit à Bouhénée, que ce soit dans la ville de Goma. Aussi, dans les rapports de monitoring sur l'ensemble de la province, il y a eu des manifestants qui ont voulu ravir les armes à la police. Pour éviter le pire dans l'avenir, l'autorité provinciale dit avoir pris un bon nombre de mesures. Je viens de signer un arrêté qui interdit momentanément l'organisation des manifestations pacifiques dans la province. Je viens aussi de décréter un couvre-effet au niveau de la commune de Karsine, aussi du territoire de Niragongo, spécialement de la chèterie de Goukoumou. Rappelons que la plupart des blessés l'ont été par balles et d'autres par armes blanches. Des appels au calme ont été lancés par différents notables de Goma et Niragongo afin d'essayer de calmer l'attention. Il faut signaler que la tension est toujours vive dans la ville de Goma malgré l'appel au calme des autorités. Les marchés n'ont pas fonctionné tout l'après-midi de ce lundi. Les boutiques et magasins ont fermé leurs portes en début de soirée. Pas de transport en commun et les habitants se pressaient de regagner leur maison. Notre correspondant craint que la journée de mardi soit encore plus agitée que le jour précédent. Lancement du séminaire sur le renforcement des capacités sur la chaîne des dépenses en province à l'inspection générale des finances sous les hauts patronages du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces assises concernent les trois provinces pilotes Kinshasa, Lualaba et le Okatanga. Ce séminaire s'étendra sur deux jours soit du 12 au 13 avril et les séminaristes des provinces pilotes de Kinshasa, Lualaba et le Okatanga s'est reformé à l'inspection générale des finances sous la gestion des finances publiques provinciales. La nomenclature budgétaire des dépenses le vade de cum des pièces justificatives. Ce séminaire intervient à l'issue des missions effectuées par l'IGF. Il en ressort que ces entités territoriales ne sont pas encore alignées dans la qualité des dépenses publiques, a souligné l'inspecteur général des finances chef des services Jules Alinguete. L'objectif des séminaires de ce jour c'est d'envisager la possibilité de la mise en place de la chaîne de la dépense provinciale dans les trois provinces qui sont concernées par nos travaux. Nous avions effectué des missions de contrôle dans la ville province de Kinshasa, à la province de Lualaba, à la province de Okatanga. Nous avions rélevé un certain nombre de constats et nous avions dit qu'il faudra une méthode pédagogique. Il faut accompagner les provinces à entrer dans la bonne gouvernance qui est un des piliers importants de la vision de la bonne gouvernance. Ces assises font suite à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tchèque de Tulumbo, manifesté lors de la conférence des gouverneurs sur la bonne gouvernance et la chaîne des dépenses visant la traçabilité des dépenses des provinces, la facilitation dans la réédition des contrôles à priori et à postériori de la dépense provinciale. Pour cette première journée, il y a eu le jeu des questions-réponses pour réconcilier les réalités sur terrain, les lois des finances en province. Au cours de sa plénière de ce lundi présidé par Modeste Baatiloukwebo, le Sénat a voté en seconde lecture la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, initiée par feu, Henri Thomas Le Kondo est présenté par la Commission politico-administrative et judiciaire. C'est le résultat d'un vote article par article de cette proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ceci moyennant des amendements. Cette loi contre 37 article est allée sur sept chapitres. Elle va jouer deux rôles essentiels. Le premier, recueillir les plaintes et réclamations émanant des personnes physiques et morales relatives à des faits des corruptions, des pratiques assimilées ou des infractions connexes. Et le second, informer les institutions de l'État ainsi que l'opinion publique sur les dossiers des corruptions actives et passives dont est la connaissance en vue des mesures appropriées. Deux motions d'information ont été présentées au cours de cette même plénière. Le sénateur Moukenti s'est apaisanté sur l'insécurité dans l'honneur qui vaut précisément à Béni, Roumou et Mambassa où les familles sont exterminées dans les champs. Même la route Kassindi d'intérêt général est devenue le lieu des prédilections des groupes armés tueurs sans cœur. Son collègue John Tibasima, lui, est revenu sur la situation en Itourie, très préoccupante surtout à Diougou, Mahagi, Mambassa ou des terroristes des CADECO et RFPC s'illustrent par la mutilation des corps, la destruction des tissus économiques et sociaux. Des dossiers très urgents selon le président du Sénat Maudet Sabatiloukébo qui a promis aux auteurs de ces motions d'information leur transmission au nouveau gouvernement Samaloukonde pour une solution durable. On rédynamiser l'alliance des forces démocratiques du Congo, c'est l'objectif de la tournée d'inspection et des viabilisations de poules et communes politiques lancées le week-end par le président de la fédération AFDC du district de Mouamba Guirichard Malongo. Cette opération va s'étendre pendant deux mois dans ces districts. Plus de 850 cadres de l'alliance des forces démocratiques du Congo Mouamba ont pris d'assaut la grande salle de la paroisse Saint-Félix du quartier Montbelé dans la commune de Limété pour assister au contrôle de leurs poules et communes politiques respectives effectuées par le président fédéral du district de Mouamba Guirichard Malongo accompagné du secrétaire général adjoint de ce parti Hubert Makingo. A l'issue de cette activité Guirichard Malongo appelé affectueusement train à grande vitesse est revenu sur le bien fondé de ce vaste programme. Nous avons fait un grand travail de fonds pour pouvoir décentraliser fortement la gestion de notre parti au niveau de la fédération. Nous avons procédé par la séance de formation de renforcement des capacités et de fidélisation. Il allait de soi que nous entamons maintenant une tournée d'inspection et contrôle de viabilité de nos communes politiques. Donc cette tournée qui démarre aujourd'hui va nous conduire à pratiquement toute la fédération de Mouamba. Représentant Modeste Baati à cette rencontre, le numéro 3 de ce parti politique a promis de pérenniser ce genre de tournée à travers toutes les fédérations. L'initiative d'aujourd'hui qui est très bonne, l'autorité morale le soutient cela puisqu'on voudrait savoir identifier tout nos cadres de manière à pouvoir rayonner et installer réellement des bons cadres et asseoir pratiquement l'alliance des forces démocratiques du Congo pour remporter les élections de 2023. C'était également une occasion pour le secrétaire général adjoint de rassurer les cadres et militants de la FDC des efforts de la hiérarchie pour éviter des dissidences. Le parti réformateur pour un Congo vivant de Emekilolo vient de s'installer dans le district de la Tchangu à Kinshasa ce dimanche au cours d'une cérémonie symbolique des nombreux habitants de ce coin de la ville ont adhéré à la vision d'Emekilolo. C'est à Massina dans le district de la Tchangu que ça se passe. Le parti réformateur pour un Congo vivant de Emekilolo s'installe désormais dans ce coin de la ville avec cette cérémonie symbolique ce dimanche dans le quartier sans fil. Jeunes, hommes et femmes se sont mis d'accord pour s'aligner derrière la vision d'Emekilolo qui invite les Congolais à mieux faire pour plus de résultats et à la jeunesse de prendre conscience de sa tâche capitale dès aujourd'hui. par le pouvoir de notre président national en la personne de Maître Emekilolo ensemble avec lui de mieux faire appliquer cette vision cette idéologie qui venait tantôt d'être bien étalée lors de notre cérémonie. Vraiment, nous appelons à ce que les jeunes deviennent vraiment conscients de leur avenir de ce qu'ils sont peuvent faire pour le Congo parce qu'on a toujours dit que l'avenir du Congo dépend de la jeunesse donc la jeunesse et l'espoir du démarre et nous appelons toute la jeunesse congolaise à une conscience patriotique. Emekilolo fervent encadreur de la jeunesse et partisan de la lutte contre les antivaleurs s'installe à Tchangou avec une vision précise désormais il faudra compter avec le PRPC vivant dans cette partie du pays. Le lancement du projet Jean-Jacques et son goût a clôturé la formation des membres de l'organisation non-gouvernementale dénommée Regroupement National de la Jeunesse Consciente du Congo sur le petit commerce et les micro-crédits. Les femmes présentes ont en plus d'avoir appris à fabriquer quelques produits de consommation obtenu le fonds de départ pour leurs activités. Lancer il y a un mois C'est une formation totalement gratuite prise en charge par le Regroupement National de la Jeunesse Consciente au Congo RJCC de Jean-Jacques et Sougou. Une formation basée sur le micro-crédit et sur la micro-finance sans intérêt. Avant de les jeter à l'eau, les participants ont dû apprendre quelques petits commerces afin de les rendre effectivement indépendantes. Il s'agissait notamment de leur apprendre comment fabriquer des croquettes, chips, samoussa ainsi que des beignets. Ces femmes de ménage pour la plupart pourront désormais contribuer à la vie de leur ménage. Nous sommes là pour soutenir les actions de la jeunesse à tous les nouveaux. Nous, c'est comme l'exploré du chef de l'État, le peuple d'abord. Nous sommes là avec la population depuis longtemps dans tout ce que nous mettons. Nous mettons l'homme au centre de tout. Le RJCC a pour objectif d'assurer l'entraide et la conscientisation des jeunes à l'autoprise en charge. Je suis à même de vendre et d'employer des gens. L'argent gagné me permet de subvenir aux besoins scolaires et autres des enfants. J'invite ceux qui chôment à venir nous rejoindre au RJCC. Ce travail a ajouté quelque chose à ma connaissance. La Bible même nous recommande le travail. Nous cherchons de l'aide pour acheter de la farine. Nous collaborons avec des orphelins. L'ONGD va entamer dans les tout prochains jours une autre série de formations sur les services financiers en vue de l'autonomisation des jeunes. L'Union des femmes du Kessaï a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur la mutuelle financière des femmes africaines. Invité pour l'occasion la présidente du conseil d'administration de la fédération MC2 Network MUFA est revenu sur la finalité de cette structure. Créée par l'Union des femmes du Grand Kessaï, la MUFA est un modèle MC2 Network RDC qui va fonctionner comme une coopérative d'épargne et de crédit tant dans les milieux urbains qu'est dans les milieux ruraux. Le MCD mutuelle des croissances communautaires un bonheur puisque les femmes ont compris la nécessité de se mettre ensemble pour le développement de la RDC pour tout adhésion. Au sein de la MUFA, les femmes ayant compris la mission peuvent à leur tour sensibiliser les membres ensuite passer au siège pour formaliser. Réténanque l'Union des femmes du Kessaï est une organisation de la société civile qui depuis les 4 janvier 2011 réunit les femmes du Grand Kessaï dans un objectif de stimuler les femmes et la jeune fille aux besoins du développement et la rendre autonome financièrement. A la cellule de base du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le socialiste, la rentrée politique a vécu dans la province du Dolaba en présence de plusieurs cadres et militants du parti cher au président honoraire de la République démocratique du Congo. Le numéro 1 de cette cellule, Jacques Massengo, a invité l'assistance à demeurer fidèle à la vision du sénateur à vie Joseph Kabila. Après un long moment d'arrêt d'activité suite à la Covid-19, la cellule de base PPRD, le socialiste de la province du Lolaba a fait sa rentrée politique. C'était dans la salle Fatima de la commune de Manika, cadres et militants de cette structure du parti de l'ancien président. Joseph Kabila Kabangé ont répondu massivement à l'appel de leur leader Jacques Massengo Kindélé. La salle n'a pas su contenir du monde. Le numéro 1 de la cellule a eu le temps de remobiliser les troupes, invitant chacun à la loyauté au président du parti et sénateur à vie. Pour Jacques Massengo, Kabila Kabangé ne doit se sentir seul car les milliers des militants de la cellule de base, le socialiste, sont derrière lui. Aujourd'hui, nous sommes venus lancer les activités de notre cellule de base, le PPRD socialiste, n'est-ce pas ? Dans cette occasion, nous avons voulu dire que Joseph Kabila Kabangé n'est pas un homme seul. Il a félicité la constance politique qui a caractérisé les cadres et militants de l'UDPS qui, pendant 37 ans, ont réussi à maintenir le cap. Occasion pour lui de fustiger la transhumance politique de certains cadres de son parti qui, par manque de stabilité politique, ont traversé dans l'Union Sacrée. Les gens qui ont traversé à l'Union Sacrée, c'est puisque l'ancien président était au pouvoir et aujourd'hui qu'il n'est le plus. Voilà, ils sont de l'autre côté, n'est-ce pas ? L'ambiance dans la salle était aux allures de fête, signe de l'attachement contre vents et marées aux idéaux du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Le patron de la cellule de base, PPRD Le Socialiste, a conscientisé ses camarades à demeurer mobilisés et a recruté encore d'autres membres pour préparer les élections de 2023. Une nomination de Pauline Iguabi au poste de commissaire au sport au gouvernement provincial dans le Haut-Katanga, la Fondation Iguabi avec Dieu nous ferons des exploits a au cours de la messe d'action de grâce exprimé sa gratitude envers Dieu pour cette nomination. Pour dire merci à Dieu de ces bienfaits, la Fondation Iguabi avec Dieu nous ferons des exploits filles à Dex-en-Figle a célébré une messe d'action des grâces à l'Ougumbashi ce lundi 11 avril au domicile du couple Iguabi-Henri et Iguabi-Mouchenguezi-Pauline au cadre de la FDC chère au sénateur Bahati-Loukwebo, membres de la FIADEX ceux de la FDC et certains sympathisants ont loué et remercié le créateur du soutien accordé depuis l'élection de Pauline Iguabi-Mouchenguezi comme député provincial et national de la circonscription de l'Ougumbashi ainsi que pour sa nomination au poste de commissaire au sport dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga dirigé par le gouverneur Jacques Kiaboula malgré le coup essuyé après les élections Pauline Iguabi s'est montré forte et fidèle à l'idéologie de la FDC et son autorité morale le sénateur Bahati sa nomination au gouvernement Kiaboula est un signal promettant pour l'avenir d'après Tekla Mouyumba présidente provincia de la FDC le couple Iguabi profite de cette rencontre pour remercier les membres de la FIADEX et les appeler à garder l'espoir les femmes de la FIADEX Kamatete ont par cette occasion réuni leurs cadeaux au couple Iguabi tout en souhaitant un structuré mandat à la commissaire du gouvernement au sport dont le Haut-Katanga pour rappel Pauline Iguabi Mouchenguezi présidente de l'ONG Tous contre la pauvreté est l'une des cadres qui sont restés fidèles à Bahati Loukwebo après son départ du FCC perdant son siège à l'Assemblée nationale après les arrêts de la Cour constitutionnelle elle n'avait jamais occupé son poste à l'Assemblée provinciale au siège son suppléant resté dans le FCC c'est grâce à l'Union Sacrée que cette dynamique cadre de la FDC a intégré le gouvernement Kiabula la rencontre s'est soldée par le partage d'un repas offert pour la circonstance obsèque du chanteur Joski Kienbukuta hier dimanche à Kinshasa un parterre d'officiels et de nombreux mélomanes ont effectué les déplacements de la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire pour lui rendre les derniers adieux venus en appui dans l'organisation de funérailles la fondation Alita Tchiamala a salué la mémoire d'un chanteur au talent Alita pur émotion et pleurs c'est ce que l'on pouvait lire sur les visages de cette foule constituée des membres de famille des officiels des proches et des mélomanes venus célébrer la mémoire de Joski Kienbukuta l'événement retransmis en direct à la chaîne nationale et une autre chaîne de la place grâce à l'appui financier de l'honorable Alita Tchiamala a permis à des millions des Congolais de suivre l'hommage rendu à Josex trois temps forts ont constitué ses obsèques la série de témoignages ont dévoilé la reconnaissance due au génie créateur de cette figure de proue de l'oké jazz la famille artistique une perte incommensurable pour notre musique je sais qu'il y a je sais qu'il y a je sais qu'il y a un grand musicien s'en est suivi l'adieu de la famille prononcé par l'une de ses petits enfants coco tu nous manques et tu vas toujours nous manquer nous t'aimons et t'aimerions toujours adieu notre coco que Dieu puisse te donner le repos ta coco à toi rose impliqué depuis l'annonce du décès de l'artiste la fondation Alita Tchamala qui assurait la mobilité des hommes des médias pour la nécropole entre terre et ciel et organiser le bain de consolation vante les mérites de cet artiste inspiré dans ce monde là il était un vieux à nous tous et c'est un grand musicien et il n'hésitait pas pour donner des conseils si ça pouvait profiter à d'autres personnes il les faisait avec plaisir émouvant a été également l'adieu à la place des artistes qui accueillit la dernière scène du chanteur ou sous le son de quelques groupes musicaux une plaquette qui l'immortalisera à jamais a été dévoilée place au rappel des titres près de deux mois après sa nomination enfin le gouvernement Samalou Kondé est connu avec un effectif réduit cette nouvelle équipe est composée majoritairement de nouvelles figures Jean-Michel Samalou Kondé en dit que son gouvernement compte accroître les recettes fiscales pour avoir le moyen de sa politique il a dit lors de sa conférence de presse ténue après la sortie du gouvernement manifestation anti-monusco entamée la semaine dernière au nord Kivu le gouverneur suspend à partir de ce lundi toutes les marches pour éviter le pire c'en est complètement fini avec ce journal restez avec nous l'actualité continue sur notre site internet Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada